... Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Heureuse et ravie de vous retrouver sur le plateau de votre émission dynamique qui traite de tout ce qui est digital, technologie, découverte, science et surtout tout ce qui est innovation. On regarde le sommaire et on se retrouve juste après. Si vous êtes un abonné de Netflix, préparez-vous car vous n'avez plus la possibilité de partager votre compte d'accès et mot de passe, mais au-delà, vous ne pourrez bientôt plus télécharger les séries sur ordinateur. Les détails à suivre. Tidé est une application polyvalente visant à simplifier la vie quotidienne des utilisateurs en offrant une plateforme unique pour répondre aux besoins de déplacement, de livraison de repas et de services à domicile. Les détails de l'application avec son promoteur tout à l'heure. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une des marques les plus sous-cotées dans le milieu technologique ici au Mali, mais qui surprend par les fiches techniques et la qualité de leurs produits. Tenez-vous prêt à voir un tout autre univers de la téléphonie mobile à travers notre caméra, et une expérience qui cassera sûrement les mythes que vous avez en tête depuis belle lurette. Une ambiance à l'Apple Store. Des produits de qualité de part et d'autre du magasin qui donneraient envie à n'importe quel mordu de la tech. Ce jeudi, la marque Techno nous ouvre ses portes afin qu'on puisse mieux les connaître, leur domaine d'expertise, leur champ d'action et bien plus encore. Mais d'après vous, c'est quoi Techno ? La politique de Techno, c'est d'agir globalement et penser globalement et agir localement. C'est que nous concevons des produits et conformer ces produits aux besoins des utilisateurs maliens et aussi en fonction de leur pouvoir d'achat. C'est que les produits que nous concevons sont d'une grande qualité, que ce soit les performances, les spécifications sont beaucoup plus élevés, mais aussi conformes au pouvoir d'achat des clients et des consommateurs. Donc du coup, nous interpellons les clients de profiter de ces gigantesques fonctionnalités qui sont dans nos produits récents et qui sont abordables à leur budget ou à leur pouvoir d'achat. J'ai un smartphone Techno et donc, pour tous les profanes, j'ai juste un Techno. Mais saviez-vous que Techno, ce n'est pas juste un seul smartphone ? C'est bien sûr toute une gamme de produits destinés à des cibles bien précis, que vous soyez professionnel, étudiant, créateur de contenu ou même gamer. Nous couvrons à peu près quatre séries. La série de base, la série de base que nous appelons pop, la série intermédiaire que nous appelons spark, et la série destinée pour les passionnés de la photographie que nous appelons camion, et la série pour l'élégance que nous appelons fantôme. Techno, aujourd'hui en Afrique, occupe la première place sur le marché africain qui apporte plus de produits au niveau du marché africain. De toutes les gammes de produits cités, un seul bijou captive l'attention du magasin. Le bébé de la marque actuellement, c'est la Techno Camon 30, un appareil sur lequel la marque a beaucoup investi en expertise, en design et en puissance. Nous avons quatre séries. La série destinée pour les débutants, la série destinée pour les intermédiaires, ceux qui ne sont pas trop habitués à l'utilisation des smartphones, et la série uniquement destinée pour les passionnés de la photographie, et qui est Camon 30. Donc aujourd'hui, avec l'avènement de la série Camon 30, chaque utilisateur serait maître de sa photographie, ou maître de photographie, je vais dire. Pour en savoir plus sur la fiche technique, l'agent commercial Madame Coney nous en parle. Étant en contact permanent avec les clients, cette conseillère a surtout beaucoup eu à communiquer sur cet appareil. Il y a eu beaucoup d'améliorations, et surtout au niveau de la batterie. La batterie, ça fait 5000 mAh, au niveau des deux modèles, mais il y a une différence entre eux. Le CL6, le CL6K, Camon 30 simple, la batterie, ça fait 5000 mAh. 45 watts, charge rapide, et à moins de 50 minutes, vous avez la charge pleine. En plus, lors de la coupure, vous n'aurez pas à vous inquiéter, parce que la batterie ne va pas endommager. Ça reste stable, constant. Et en plus, la mémoire, ça fait 256 gigas plus 8 gigas de RAM, et 256 gigas plus 12 gigas de RAM aussi. Bon, avec la nouvelle fonctionnalité fusion de mémoire, vous pouvez en ajouter plus de la mémoire à RAM, pour que le téléphone ne soit pas être bugué, ou quand vous allez prendre beaucoup d'applications, que ce soit ralenti ou autre. En soi, les gammes de smartphones techno ont de beaux jours devant eux. En tout cas, c'est l'esprit de l'entreprise. Ces appareils plutôt performants, pratiques et accessibles sont sous-côtés avec un potentiel incroyable. Restez plutôt attentifs à leur évolution, car les prochaines versions des Camon ou des Spark pourraient vraiment vous étonner. Deux mises à jour majeures arrivent sur le géant des plateformes de streaming, Netflix. Depuis l'année dernière, Netflix avait annoncé l'interdiction prochaine du partage de comptes avec les proches. La mise en œuvre de la décision avait commencé en Amérique et en Europe, en Afrique et au Mali principalement, c'est désormais effectif. C'est fini, vous ne pouvez plus partager votre code d'accès. Les abonnés souhaitant partager leur code devront désormais payer un supplément au service des personnes non membres de leur foyer. Et ce n'est pas tout. À partir du mois prochain, il ne sera plus possible de télécharger des films et séries Netflix sur ordinateur. Ce sévrage intervient avec la nouvelle mise à jour du jeu américain qui estime que celle-ci permettra aux abonnés d'accéder à des événements en direct et à prendre en charge l'offre avec publicité. Mais la consommation hors ligne du programme va en prendre un sacré coup. Si vous aviez pour l'habitude d'emporter quelques programmes Netflix sur votre PC portable, grâce à l'application Microsoft Store du service, il va falloir faire une croix dessus. La prise en charge de la formule avec pub est probablement la raison principale de ce changement chez Netflix. D'ailleurs, il n'est pas possible d'outrepasser cette version. Si vous ne mettez pas à jour l'application, vous ne pourrez tout simplement plus avoir accès à Netflix. La fonctionnalité de téléchargement n'est toutefois pas entièrement supprimée. Elle restera accessible via les applications iOS et Android de Netflix. Précisons aussi que seule la version Windows est concernée par ce changement puisque Netflix n'a jamais pris le soin de proposer une application sur Mac. Vous voulez créer un site web rapidement, simplement et surtout gratuitement, tout ça sans savoir coder quoi que ce soit ? Eh bien, vous allez pouvoir le faire grâce au créateur de site web auto. C'est un logiciel de gestion et pour vous prouver que ça marche, on va créer un site web ensemble en moins d'une minute. C'est parti ! Tout d'abord, pour créer un site web rapidement, vous allez devoir utiliser de l'intelligence artificielle. Choisissez le type de site web que vous voulez créer et votre domaine d'activité. Vous allez ensuite télécharger votre logo ou choisir par mille panels de couleurs que vous préférez. Vous pourrez de là ajouter des pages et des fonctionnalités en fonction de vos besoins et vous aurez automatiquement une première suggestion de trois thèmes spécialement pour vous. Voilà, vous pouvez maintenant personnaliser tout ce qui apparaît sur votre nouveau site. Tout apparaît en temps réel et vous allez donc pouvoir voir exactement ce que ça va donner. Pas besoin de savoir développer quoi que ce soit. Tout fonctionne via des blocs que vous pouvez ajouter en drag and drop ou retirer comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir ensuite bien sûr adapter tout ça à votre contenu. Vous pouvez aussi ajouter du texte ou des images et vous avez même accès directement à des images libres de droit que vous pouvez utiliser. Et si vous voulez ajouter du texte sans être un pro de la littérature, eh bien, il y a une option pour ça aussi. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle de TchatGPT directement sur votre site d'Odo pour rédiger un paragraphe tout seul. Et voilà, votre site web fait en quelques minutes et tout ça gratuitement grâce à la première application qui vous est offerte. À savoir qu'avec Odo, vous pouvez connecter votre site web à d'autres applications comme vente mais aussi par exemple à toute la comptabilité de votre entreprise. Vous verrez qu'Odo propose plein d'autres services où vous n'allez pas en revenir. C'est ici que je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Monsieur Mahamadou Tangara, consultant dans le domaine informatique, développeur Fullstake et entrepreneur dans le domaine numérique et l'invité de Marinov ce soir. Avec lui, il sera question de l'application TIDÉ. TIDÉ qui devait être une application polyvalente qui propose un système de VTC, un système de livraison de nourriture mais aussi un système d'aide à domicile. C'est-à-dire si vous avez besoin d'un électricien, d'un plombier, vous allez sur l'application et vous faites appel à la personne. Mais pour en savoir un peu plus, on va interroger Monsieur Tangara qui va nous donner tous les détails. Bonsoir Monsieur Tangara. Bonsoir Aminata. Bienvenue sur le plateau de Marinov. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Et donc je disais que vous êtes entrepreneur dans le domaine du numérique. TIDÉ, ce n'est pas votre premier projet parce que vous avez débuté avec MalianTube. MalianTube qui était une plateforme, je dirais, qui est une plateforme de streaming. votre premier projet que vous avez revendu. Maintenant, pourquoi est-ce que vous avez vendu MalianTube ? Oui, effectivement, comme vous le disiez, TIDÉ, ce n'est pas mon premier projet. Donc la première structure que j'avais fondée, c'était bien MalianTube, une structure de streaming de musique et de films en fait. Donc maintenant, c'est l'application de streaming de musique que j'ai revendue à l'artiste Iba One. Au fait, dans ce temps-là, lorsque je créais le projet, j'avais un idéal, une vision. Donc c'était déjà, c'était en un premier temps un objectif en fait. Parce que lorsque j'aimais beaucoup écouter de la musique quand j'étais à l'université et j'avais regardé un film qui était sur l'histoire de Spotify. Spotify, c'est l'une des plus grandes applications de streaming de musique. C'est-à-dire que quand l'industrie musicale était en faillite en 2007, c'est grâce au streaming que l'industrie musicale a réussi à s'y relever. Donc partie de ce constat-là, et j'ai vu que nos artistes ici, à part les concerts et autres choses, ils avaient peine à gagner de l'argent. Donc j'en avais vu une opportunité, j'en avais fait un défi, un objectif. J'ai réussi à créer l'application jusqu'à l'amener à un certain niveau. Mais l'application, c'est streaming, mais c'était le streaming de tous les artistes locaux ou bien certains artistes ? Non, l'application était ouverte à tout le monde en fait. On avait même fait une plateforme de partenariat dédiée à ça. C'est-à-dire que même les artistes qui ne sont pas connus pouvaient s'inscrire sur cette plateforme de partenariat-là et avoir une application de gestion partenaire qui s'appelait Malentue Partenaire à l'époque. Donc avec lesquelles ils pouvaient gérer leur musique sur la plateforme, gérer les revenus gagnants avec et tout. Vous avez dit que quand vous avez lancé ce projet, vous aviez un idéal. Est-ce qu'au final, une fois le projet mis en place, vous avez vu que ce n'était plus l'idéal que vous vous étiez dit ? Non, ce n'est pas ça. Au fait, j'avais un idéal, mais j'avais aussi un but. C'était un défi pour moi, du côté technique d'abord en un premier temps. Je voulais coûte que coûte pouvoir réaliser à cela. Donc une fois réalisé, je me suis aussi confronté aux dures et réalités du showbiz en fait. Donc j'ai vu que pour la petite histoire, moi avec Malentue sous mon aile, j'ai fait pratiquement une année, je n'avais pas mis l'utilisateur. Mais au moins où c'est passé sous l'aile d'Iba One, en un mois, on avait plus de 32 000 utilisateurs sur l'application. Donc vous voyez, je ne sais pas si c'était un problème de communication ou un problème de perspection côté artiste. Les gens se sont dit, vu que c'est d'un domaine artistique, c'est proposé par un artiste. Donc peut-être, voilà. C'est de ce choix-là que vous avez décidé de vendre à l'artiste, c'est ça ? Exactement. Et puis j'avais d'autres projets sur lesquels je devais me concentrer et je devais consacrer mon temps. Donc je n'avais plus le temps de pouvoir m'occuper de l'autre là. Vu que tout ce que je m'étais lancé comme défi sur Malentue, à l'âme de l'œil, je les avais tous atteintes. Comme je l'ai dit en un premier temps, c'était une question de défi technique que je m'étais lancé. Et puis on a lancé ça en grande pompe. De Malentue, maintenant, vous êtes à Smart Technologies, une entreprise que vous avez créée avec des amis à vous. Vous êtes cofondateur, voilà. Aujourd'hui, vous proposez une application qui s'appelle TID, une application qui est polyvalente, qui propose trois services. On a le VTC, on a également un service de livraison de nourriture, mais aussi un service à domicile. Pourquoi joindre plusieurs services sur une seule application ? On se demande, est-ce qu'elle est efficace au final ? Ok, donc je vais répondre à votre question. Ces trois services-là sont un peu liés, en fait, sur tous les deux premiers, le VTC et puis la livraison de repas. Ce n'est pas tous les services que toutes les grandes entreprises qui offrent ce genre de service, vous allez voir qu'ils ont ces deux volets-là. Prenons le cas de Uber. Uber existe, Uber existe. Dans la même application Uber, on a la fonctionnalité de livraison de repas dans Uber. C'est parce que vous voyez. Donc notre côté innovation, ça a été l'ajout des services à domicile. Et puis, il y a Tidim Pro qui existe. Là, ça va faire toute la différence. Tidim Pro, c'est l'application qu'on a dédiée à nos partenaires, que ce soit les conducteurs, les restaurateurs, ou bien que ce soit les particuliers qui offrent ces services-là, les électriciens, les plombiers, les plombiers qu'on sort. Donc avec Tidim Pro, ce qu'on a fait avec Tidim Pro, c'est-à-dire, vous, vous avez un restaurant aujourd'hui, vous vous inscrivez sur Tidim Pro pour que votre restaurant puisse apparaître sur l'application Tidim que les clients puissent commander à manger. Donc dès votre réussissement, la localisation de votre restaurant, elle est ainsi prise. C'est parce que vous voyez. Donc dans l'application Tidim, lorsqu'ils vont rentrer dans le service des restaurateurs, ils vont voir en un premier état les restaurants les plus proches qui sont à leurs entourages. Parce que vu que ça va, l'application va automatiquement calculer le point où l'utilisateur se trouve et le point où les restaurants les plus proches se retrouvent et puis faire une description de kilométrage qui les sépare. C'est parce que vous voyez. Donc maintenant, pourquoi j'ai dit que c'est lié ? Quand vous commandez, par exemple, parce que notre service VTC est particulièrement axé sur les mototaxis. Il y a les voitures, mais c'est particulièrement axé sur les mototaxis. D'accord. C'est pas si vous voyez les mototaxis. Donc le service VTC, c'est les mototaxis. Et les voitures, mais particulièrement axé sur les mototaxis. Ok, particulièrement axé sur les mototaxis. Oui. Quand vous dites que c'est lié, une personne qui a commandé un VTC, est-ce que c'est une personne qui, sur la route, ou une autre personne commande à manger ? Le mototaxi, avec le contrat que vous avez avec lui, peut se permettre d'avoir un client derrière, mais aussi s'arrêter prendre la nourriture de quelqu'un ? Quand je dis qu'il s'est lié, c'est-à-dire, lorsqu'aujourd'hui, vous, vous utilisez Chidi, par exemple, pour commander dans un restaurant, la commande, elle est automatiquement créée chez tous nos partenaires qui font la course. C'est parce que vous voyez. Donc, un partenaire peut accepter la course. C'est-à-dire, c'est comme si, lorsque tu fais une demande de course, un trajet, parce que le côté VTC, c'est pas que le trajet, par exemple, colis, d'un coin A à un coin B. Donc, si vous commandez dans un restaurant, la commande, elle est automatiquement créée aussi du côté VTC, c'est-à-dire, nos partenaires qui font les courses et les livraisons vont recevoir la commande comme quoi il y a un client qui a commandé dans tel restaurant, la nourriture doit être récupérée dans tel restaurant à la personne. C'est pas si vous voyez. Là, c'est une course qui est créée, il y a une liaison qui est faite. C'est pas si vous voyez. Donc, en gros, en fait, la personne qui fait les VTC, s'il n'est pas obligé que ça soit une personne. Exactement. Mais quand on commande, ça aussi, ça peut être la course VTC. Exactement. D'accord. Voilà. C'est pas si vous voyez un peu le lien maintenant. Si, si, je vois. Mais maintenant, au cas où il y a permutation entre les deux, je dirais que les deux se rencontrent qu'il y ait course en même temps et qu'il y ait livraison de VTC en même temps. Au fait, il y a plusieurs partenaires, on a plusieurs partenaires, c'est-à-dire, il y a plusieurs opérateurs, que ce soit les motos tactiques ou que ce soit la voiture. Mais déjà, une précision, il n'y a pas de différence entre les livreurs et les chauffeurs. Donc, eux tous font la même chose. Ils tous font la même chose. Par exemple, lorsque toi, tu as déjà une course en cours, que tu t'inscris sur l'appli et que tu as une course en cours, tu ne peux pas accepter une seconde course. C'est-à-dire, tu transportes déjà un client, tu ne peux pas accepter la livraison de nos retours. Donc, c'est un autre chauffeur qui est libre, un autre conducteur qui peut accepter la deuxième course. C'est-à-dire, pour pouvoir aller récupérer le colis du restaurant chez le client, en fait. Ok. On va venir à la partie service à domicile. Alors, service à domicile, il s'agit, comme je le disais, on a besoin d'un électricien, d'un plombier. Est-ce que ça s'arrête à ces deux où tout ce dont on peut avoir besoin à la maison, tchidin, puis y répondre ? Oui. Au fait, ça s'intéresse, ça ne s'arrête pas qu'à ces deux-là. L'idée m'est venue comme un concept personnel quand je développais l'application. Ce jour-là, j'avais eu besoin d'un menuisier. J'avais la flemme de me lever pour pouvoir aller en trouver. Ah, je me suis dit peut-être qu'on peut intégrer ces fonctionnalités là aussi, c'est-à-dire tchidin, c'est-à-dire un coursier, c'est quelqu'un qui fait des commissions. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, je me suis dit parce que tout le temps on peut avoir besoin du numéro d'un électricien, d'un plombier, d'un menuisier, que ce soit à domicile et tout. Donc, je me suis dit on va intégrer un système de notation, c'est-à-dire les menuisiers, les électriciens, les plombiers et les mécaniciens peuvent s'inscrire sur l'application. Donc, quand tu t'inscris à de ton lieu de travail, ta localisation va être aussi prise. Est-ce que tu vois? Donc, moi, un client, je vais voir les menuisiers qui sont les plus proches ou les électriciens qui sont les plus proches de moi. Donc, je peux rentrer dedans. Il y a un système de connotation qui sont là. C'est-à-dire, lorsque auparavant, vous, vous avez eu à utiliser les services de ce menuisier en question, vous pouvez lui laisser une note s'il est efficace ou s'il fait bien son travail ou pas. Donc, en fonction de cela... Oui, mais ces personnes, ce sont les personnes les plus proches? Oui, ça montre, en fait, c'est parce que vous voyez, il y a le système de notation dont je vous parle et les personnes les plus proches en fonction de leur kilomètre, en fonction de la distance qui vous sépare de ces personnes-là. Et donc, c'est des personnes que vous avez en amont pré-sélectionnées? Non, n'importe qui. Vous, vous êtes un menuisier aujourd'hui, vous voulez Tidim Pro, vous êtes un professionnel, vous prenez Tidim Pro de votre lieu de service, vous vous enregistrez, on valide votre enregistrement et vous allez apparaître dans l'application. Ça veut dire que si vous dites que n'importe qui, ça veut dire que la personne n'a pas besoin d'être qualifiée pour être dessus. Non, bon, ça dépend. J'ai parlé de validation, je ne sais pas si vous avez entendu cette partie-là. C'est-à-dire que vous, vous êtes menuisier, on sait que vous êtes menuisier. Donc, vous prenez l'application Tidim Pro, vous vous inscrivez là-dessus avec Tidim Pro, avec toutes vos informations. D'accord. Donc, nous, on va étudier, peut-être on va se déplacer et aller voir votre lieu de travail, si c'est bon. On valide votre inscription et vous allez apparaître dans l'application Tidim. À partir de là, est-ce que la différence qui est entre les deux, c'est que Tidim, ça, c'est pour le citoyen lambda et Tidim Pro, ça, c'est pour les professionnels, etc. Exactement. Et donc, il s'agit de tout ce qu'ils font, tout ce qui est aide pour à domicile, mais les VTC, les chauffeurs VTC aussi sont concernés par... Oui, Tidim Pro, c'est vraiment une application. Là, c'est encore plus développé. Comme vous disiez, que Tidim combine beaucoup de choses. Tidim Pro va encore plus loin. Tidim Pro, déjà, quand tu rentres dans l'application, tu peux t'inscrire sur Tidim Pro comme si tu es un restaurant, si tu es un professionnel ou bien si tu es un conducteur VTC. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a les trois volets. Et puis, les menus changent en fonction des volets. Si tu es un conducteur VTC, là, tu reçois les commandes des trajets et les commandes qui sont créées lorsque les gens commandent les repas et consorts. Donc, tu reçois toutes les coordonnées géographiques où tu dois récupérer les colis ou les clients pour les VTC et les réceptions de commandes. Et puis, ça fonctionne totalement aussi offline. C'est-à-dire, lorsque toi, tu commandes maintenant, tous les clients vont recevoir, tous les professionnels vont recevoir des notifications. Ils n'ont pas des SMS, en fait. Ils n'ont pas besoin d'entrer dans l'application et avoir une connexion active pour savoir qu'il y a une course en cours qui est demandée. Ça, c'est du point 1. Du point 2, du côté des restaurateurs, on a fait une application de gestion complète sur Tidim Pro. Donc, quand tu t'inscris comme restaurateur, de 1, tu as la possibilité de pouvoir créer des paiements. Tu peux encaisser n'importe quel client qui chère chez toi, que ce soit par mobile, monnaie ou bancaire. Tu peux gérer ton stock, ton menu, ton catalogue qui va apparaître sur Tidim. Tu peux recevoir des commandes, traiter les commandes et tout ce qui va avec, en fait. Et puis, par exemple, vous, vous vous présentez au restaurant, le restaurateur, il peut enregistrer votre vente. C'est-à-dire, et ça va leur faire, ça va leur sortir leur total de vente la journée. Le moins, ils ont des statistiques complètes, en fait, de toutes les transactions qui vont passer par Tidim. Mais même lorsque quelqu'un ne commande pas par Tidim, lorsque tu as Tidim Pro chez toi, tu peux gérer ton restaurant avec, en fait. Mais en fait, le fait de combiner autant sur une seule application, parce qu'il y a des entreprises qui proposent les services d'aide à domicile, avec notamment le fait de répertorier tout ce qui est mécanicien, menuisier, etc. On a d'autres, une autre application, plusieurs applications, d'ailleurs, qui proposent le service de livraison de nourriture avec les restaurants. On en a d'autres aussi qui font le service VTC. Maintenant, vous, vous combinez les trois. D'où, je dirais, le fait de vous démarquer les autres en combinant les trois. Mais au final, est-ce que, du côté du client, on peut se retrouver avec tout ça à la fois? Oui. Au fait, comme vous l'avez dit, parce que nous, de notre constat, avoir ces applications à côté, ça peut être bien, mais au lieu de changer, tu as une application A, B, C. C'est ça même qui est surchargeant pour l'utilisateur en un mot. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais surchargeant, mais est-ce que le côté sécurité... Oui. Non, côté sécuritaire, nous vous en faites... Au côté dont vous parlez de l'utilisateur et s'en sortir, chacune de ces trois volets-là a trois menus différents. C'est parce que vous voyez, vous ne rentrez que dans ce qui vous concerne. Par exemple, quand tu rentres là, tu vas voir le côté VTC, si tu as besoin de VTC, tu vas voir ça. Si tu as besoin de services de restauration, tu as ce côté-là. Si tu as les trois menus en fait, tu rentres. Je ne sais pas si vous connaissez l'application WeChat qui combine énormément... En plus d'être une application de messagerie, c'est une application de vente, c'est une application de paiement, c'est une application... WeChat fait pratiquement un peu de tout en fait. Et c'est une application leader en Chine. D'accord. Donc, le côté Uber aussi dont j'ai pris l'exemple, Uber, c'est une entreprise mondialement connue aujourd'hui qui n'a pas besoin encore de faire ses preuves. Mais Uber combine les deux, que ce soit le VTC et puis la livraison de Repa. D'accord. Ce n'est pas ce que vous voyez. Si, si. Voilà. D'accord. C'est bien de faire cette comparaison, même si la Chine, c'est la première puissance industrielle du monde avec le Mali. Donc, forcément, ce n'est pas le même niveau étant donné qu'ils sont dans un monde complètement numérique et digital. Et digital. Or ici, on fait face à des personnes qui jusqu'à présent ont du mal à utiliser ce genre d'applications-là. D'applications, oui. Donc, d'où le fait de la question... Mais est-ce que, par exemple, l'utilisateur a aujourd'hui la possibilité de vous noter sur l'application ? C'est-à-dire, j'ai fait plusieurs services comme les trois services que vous avez. Je suis satisfait ou je ne suis pas satisfait. Est-ce qu'il y a cette possibilité de noter Tchide ? Oui, oui. Il y a la possibilité de les noter dans les différents stores mais on a aussi des feedbacks utilisateurs dans l'application que les utilisateurs peuvent nous soumettre. Par exemple, s'ils ont des difficultés qu'ils veulent qu'on corrige ou s'ils ont des remarques ou s'ils ont des trucs, qu'on a cette possibilité là aussi. D'accord. Alors, au-delà d'essayer de vous démarquer en combinant les trois services sur une application, est-ce que sur le côté prix, ça crée une différence aussi entre vous et la concurrence ? Bon, je peux dire que... Parce que nous, avant de se lancer sur le marché, on a fait les études des marchés et consorts, on a le prix le plus bas et le plus... le plus compétitif possible. On a essayé de faire que nous soyons le plus compétitif possible. on ne va pas faire de hausse vu qu'on propose plusieurs services, dire qu'on va essayer de rentabiliser ça d'une certaine manière, non, ce n'est pas le cas. L'application est disponible sur le store, mais on est en train de faire des tests. On n'a pas fait des lancements officiels, mais on se prépare pour faire un lancement en grande pompe. D'accord, OK. Alors, quel est l'objectif au final ? L'objectif au final, c'est comme tu l'as dit tout de suite, la question m'avait échappé. Donc, vous avez dit que de comparer le Mali à la Chine, c'est deux pays complètement différents. Mais quel qu'en soit, ça va arriver. D'accord. Donc, c'est un peu la Chine et votre modèle. Exactement. Quel qu'en soit, ça va arriver dans notre vie en un moment donné. Et nous, on se prépare au moment où ça va arriver. Ça va trouver que nous, on est pleinement implémentés. Et je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Ça va trouver qu'on a déjà fait nos cours, en fait. D'accord. Donc, on est bien implémentés. Viser haut et viser grand, eh bien, c'est là les visions de M. Tangara. Il compare le Mali à la Chine. Pourquoi pas le Mali de demain être un hub technologique comme la Chine ? On l'espère. Et pourquoi pas ? Tout est possible à celui qui le veut et à celui qui se donne les moyens. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et surtout bon vent avec les objectifs, avec ce projet qui est innovant. Et déjà, parce que les produits VTC en général, c'est avec les voitures. Vous vous proposez avec les motos. Bonne chance et surtout beaucoup de courage. Donc, c'est la fin de ce numéro de Mali 9. On se dit à la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada